C'est une ville presque fantôme. Les rues de Marawi dans le sud des Philippines sont vides et très silencieuses, mis à part le fracas de la guerre. Depuis mardi, l'armée est engagée contre des forces combinées des groupes Abu Sayyaf et Maote, des extrémistes philippins qui ont prêté allégeance à l'état islamique. La bataille s'est déplacée du centre de la ville vers ses faubourgs et désormais de retour dans le centre. Les mouvements des terroristes locaux sont fluides et dynamiques. Ils ne sont pas fixés dans un seul endroit. Alors nous, nous repositionnons de manière à pouvoir les déloger. L'armée tente de reprendre les immeubles occupés par les rebelles et de sécuriser les civils bloqués ou pris en otage. Cet hôpital a été libéré. Je les ai vus. Initialement, je pensais qu'ils étaient trois. Ils étaient très jeunes. Ils portaient des armes. Je suis allé dans la salle d'urgence. Ils essayaient, je pense, de faire en sorte de pouvoir être soignés au cas où ils avaient des blessés. Pour prévenir l'embrasement du conflit, le président philippin Rodrigo Duterte a décrété la loi martiale dans tout le sud du pays mardi. A son retour d'un voyage en Russie mercredi, il a prévenu que la nation toute entière pourrait être placée sous ce régime. Si je pense que Daesh est proche de prendre l'ozone et si le terrain approche, alors je décrèterai la loi martiale dans tout le pays pour protéger la population. Certains s'inquiètent de possibles abus de la loi martiale, mais pour l'heure, les habitants du sud des Philippines ont besoin de cette protection. Merci d'avoir regardé cette vidéo !